Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Écoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, encore un petit peu fatigué de ce week-end, fort en émotion. On se remet petit à petit. On se remet petit à petit, mais en tout cas on est là pour vous parler justement de ce week-end, de ce MC5 Breakdown. Merci beaucoup à Safron Olive pour le travail de recherche et de mise en relation qu'il a pu faire pour les stats que vous voyez derrière ce champ des morts qui va bientôt disparaître. Commençons par le commencement, champ des morts et bannis. Champ des morts et bannis, ouais, on pensait, alors au vu des résultats du MC5, on le commentera tout à l'heure, on imaginait qu'au final champ des morts avait entre guillemets gagné son droit de vivre. Le deck n'a pas tant performé que ça, on y reviendra après dans les chiffres. Quand bien même il était très représenté, les gens ont réussi à s'adapter et en fait l'archétype était plutôt assez bien battable pour le coup. Et en fait je pense que Wizard avait déjà scellé son sort avant le Mythic Championship 5 et d'ailleurs dans leur communiqué, ils précisent bien que le ban intervient sans prendre en compte les résultats du MC5. Donc il était déjà en fait banni en amont et ils l'ont annoncé lundi soir. Petit bug du coup de temporalité malheureusement parce que c'est vrai que les stats du MC5 inversent la tendance. Mais voilà, champ des morts est banni, on va quand même s'adapter, ça fait naître quand même de nouveaux archétypes donc pourquoi pas. On reviendra sur les potentiels problèmes au vu du débrief du MC5 Breakdown. Exactement, seule carte bannie d'ailleurs en standard, il y a une autre carte qui a été bannie mais c'est pour le Popper, c'est Astrolab, Arcanum, un truc comme ça. Ou juste Astrolab, bref. Du coup on se demandait quelle carte risquait être bannie et on se pensait que champ des morts ne serait pas la seule carte. Puisque si champ des morts est banni, ça laissait la place libre au codec, donc Goose, Nissa, Oco, Krasis, etc. Et puis finalement, il n'y a eu que le champ des morts de bannie. Donc on va voir ce que la méta devient puisqu'il y a forcément des changements, beaucoup de changements même avec ce ban. Et des decks qui étaient déjà pas mal représentés, maintenant ils sont un petit peu, risquent peut-être s'ouvrent. Sur représentés. Et du coup dans cette vidéo, on va vous parler des stats, etc. du MCV. Et avant de se faire, on est champ des morts, tu peux t'en aller, merci de passer. J'étais persuadé pour le ban que s'il bannissait Field of the Dead, à côté il devait bannir Nissa Ocrasis, c'est-à-dire des éléments de rampe deck. Et si jamais il ne voulait pas bannir Field of the Dead, il fallait bannir... Il ne voulait pas ban Oco puisque c'était la nouvelle carte qui vient de sortir. Voilà, donc du coup pour ne pas ban Oco, c'était genre Nissa Ocrasis. Et si jamais tu ne bannissais pas Field of the Dead, il ne fallait pas bannir Nissa Ocrasis, mais Once Upon a Time, qui attaquait les deux archétypes forts, qui étaient golosses et Oco. On en reparlera, on verra, on verra ça tout à l'heure. On verra ça plus tard avec les chiffres, etc. Je vais vous laisser tout au long de la vidéo du coup ce tableau magnifique. Donc là c'est Val, mais à côté de Val, il y a un tableau qui est encore plus beau que moi. Avec le pourcentage de winrate de tous les decks, enfin de quasiment tous les decks je crois. Oui, ils ont pris de tous les decks. Je ne sais pas s'il y a Aragdos Sacrifice. Si, il y a Aragdos Sacrifice, voilà. Donc il y a vraiment tous les decks représentés. Le pourcentage, donc vous faites le croisement, etc. Et le chiffre à chaque fois, entre parenthèses, c'est le nombre de matchs. Donc quand vous voyez par exemple 100% 1, ça veut dire qu'il a gagné 1 match. C'est moins représentatif que 70% avec 50 matchs. Exactement. Par exemple, je vois Bande Golos contre Bande Golos, 50% de winrate sur 76 matchs. Bon ça c'est normal. C'est normal, c'est un miroir. C'est un miroir. Mais c'est plus représentatif. Si vous voulez tirer des conclusions, regardez les chiffres où il y a un gros nombre entre parenthèses. C'est plus intéressant. Avant de parler un petit peu de ce metagame breakdown, parce qu'on ne va pas juste parler du tableau. Au contraire, en fait, on va vous dire plein d'autres choses qu'on s'est notées sur le TECO. Je te propose, Val, de parler un petit peu juste de ce week-end. Ouais, ce week-end incroyable, que vous avez pu suivre avec nous. C'était génial. Il y a eu un engouement de dingue. On a été première chaîne de monde derrière la chaîne officielle. Un engouement. C'était vraiment fou. On a passé un moment de fou. Il y avait beaucoup de monde sur le stream. Merci énormément à vous. Merci du fond du cœur. Ça nous a fait extrêmement plaisir de vous voir aussi nombreux d'ailleurs. C'est ça. Sur ce stream, on a battu le record de la chaîne qui était à quasiment 1500. Là, on a fait plus de 2200 viewers grâce à vous. Oui, 2205 le pic ultime. 2205 au top. Donc, merci énormément. Comme la Dival, notamment sur le dimanche, on était premier stream monde pendant la majeure partie de la soirée. Donc, c'était trop cool. C'était vraiment une expérience incroyable à vivre. Et en plus, quand c'est ponctué par un tournoi qui était très agréable à commenter, à suivre avec plein d'émotions, ça fait toujours très plaisir. Oui, c'était génial. Et puis, en plus, le nombre de viewers moyen était toujours à petit peu près, c'est dire ne descendait pas, à part quand il était très tard dans la nuit parce que les gens vont se coucher. Donc, ça veut dire que les gens sont restés, ont vécu l'expérience avec nous. Il y a eu plein de retours après sur les réseaux sociaux où les gens étaient là en mode, on a vécu un truc de fou déjà par le tournoi comme tu le dis et parce qu'en plus, on était avec vous au casse. J'ai l'impression qu'on a déjà en été 1000, 1500 sur le chat, avoir vécu toute une épopée ensemble en même temps. Franchement, c'était un truc de fou. C'était génial et tout ça magnifié par la performance des Français parce que les Français ont performé. Deux Français en top 4. C'était vraiment impressionnant. Gabriel Nassif avec son Simic Food qui a fait top 4 comme tu le dis. On a Jean-Emmanuel Deprat qui était finaliste et quel final, on était tous derrière lui. Il y a eu vraiment France 98. C'était fou. Alors, à la petite échelle de Magic, évidemment, du Magic français, mais voilà, il y a un public en France pour le Magic compétitif et je pense que là, c'est acquis. Je suis sûr que sur les prochains, on fera encore mieux, encore plus et c'était vraiment très très bien. J'espère. En tout cas, Jean-Emmanuel Deprat, belle performance et qualifié pour les Worlds. Qualifié pour les Worlds. Puisque le gagnant de chaque Magic Championship est qualifié d'office pour les Worlds. Et comme là, le gagnant était le champion du monde, donc il est forcément déjà invité, là, ça a laissé du coup le finaliste se qualifier. Enfin, ça a donné une place de qualification au finaliste qui était Jean-Emmanuel Deprat. Donc voilà, encore félicitations à lui. Et oui, pour ma part, pas grand chose à ajouter par rapport à Worlds. C'est un week-end incroyable. J'avais pas l'impression qu'on était deux et qu'on commentait un événement. J'ai l'impression qu'on était dans un énorme salon avec nos 1500 potes. Ça fait beaucoup. Et qu'on était là à suivre des matchs incroyables. Et ça, c'est vraiment dingue comme sentiment. C'est vraiment trop trop cool. Hâte de recommander un événement comme celui-ci. Puisqu'il y en a un autre qui arrive de Magic Championship sur Arena, normalement, en décembre. Oui, mi-décembre, je crois. Donc, si la possibilité nous en est donnée, ce sera avec grand plaisir qu'on le commentera, qu'on revivra cette expérience et on communiquera forcément toutes les infos, les dates, ultérieurement. Quand on les aura, bien entendu. Enfin, la date, on la connaît déjà, je crois. Oui, c'est mi-décembre. Je n'ai plus la date exacte, mais on reviendra dessus. De toute façon, on fait toujours des vidéos. On présente le tournoi avant avec les decklists. Enfin, voilà, vous savez, maintenant, c'est acté, encadré. Il y a une norme sur Valet-Pel Magic Arena AFR. Et on fera ça aussi bien, voire mieux que ce qu'on l'a déjà fait. On remercie Wizard de nous avoir permis d'avoir fait ça. On remercie nos intervenants, Guillaume Gauthier le vendredi et Rémi Fortier le samedi, qui ont passé l'entièreté du cast avec nous, sauf le dimanche. On s'est jalousement gardé le top 8 pour nous. Écoute, ça fait plaisir. Mais c'était un petit plaisir personnel qu'on s'est fait. Et donc, voilà, merci énormément à eux d'avoir accepté directement. Nos interactions étaient vraiment cool, fluides. J'espère que ça vous a plu aussi. C'est énorme. Alors, l'expériment qu'ils soient peut-être dispo à l'avenir pour encore des Magic Championship. Ça a l'air de vous avoir plu sur le chat. Dites-le en commentaire aussi si les interactions vous ont plu et si vous avez en plus soit sur la chaîne YouTube, soit lors de commenting. Parce qu'on a fait aussi une vidéo avec Rémi Fortier. Bien sûr. On pourra en faire une avec Guillaume si ça le chante. Exactement. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Je ne sais plus. Donc, on va passer... Ouais, on va passer juste du coup au MCV Breakdown. Merci beaucoup au modérateur. Lancelot et Machuze qui ont fait un taf aussi, notamment lors de l'attaque des bottes russes. Tout, 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 tout. Un espèce de petit Star Wars dans le chat. C'était insane. On se faisait spammer par des bottes russes pour aller voir PUBG. PUBG, ça n'avait aucun sens. Et puis ça n'intéressait personne. Ouais, non, tout le monde s'en foutait. Donc, merci beaucoup à leur taf tout le long du week-end et à la bonne tenue du chat. Pardonnez. À la bonne tenue du chat en général, d'ailleurs, qui n'a pas nécessité de grands coups de ban. Donc ça, ça fait plaisir. Non, non, non. Tout allait bien. Vous êtes au top. Il y a deux, trois personnes qui ne comprenaient pas le foulard de Lichitian. Et c'était par rapport à ce qui se passe à Hong Kong. Voilà. Ils protestaient contre ça en disant qu'il était un joueur libre. Et en fait, il l'a fait de manière très discrète en mettant un foulard. Et voilà, pour ceux qui se demandaient, c'était pour ça. Et on ne voulait juste pas parler ni politique, ni... Ce n'était pas l'endroit, en fait. Chacun a ses convictions. On a le droit de les partager, mais on le fait en privé. Voilà, c'est juste ça. Mais je tenais à le préciser, à le dire. Parce que déjà, que Lichitian ait fait passer son message de manière aussi discrète et en même temps qu'il transmet ses valeurs, c'était aussi beau. Il fallait le noter, quoi. Exact. Passons du coup un petit peu à ce Magic Championship 5 Breakdown. Mythique Championship 5 Breakdown, vraiment. Merci, du coup, encore une fois, à Safran Olive, qui ne regarde pas cette vidéo, mais qui a écrit tout un article dont ce tableau est issu. Crédité, bien sûr, dans la description. Vous pouvez aller voir son article. Et le site MTG Goldfish, qui est une ressource incroyable, pour peu que vous parliez un petit peu anglais. Même si vous ne parlez pas, je vous assure. Même si vous ne parlez pas, voilà. Moi, je ne parle pas anglais. C'est accessible. Même si vous êtes muet, ça marche. Donc, franchement, n'hésitez pas à aller checker le site et tout. C'est une mine d'informations très importante qu'on ziote régulièrement. Bande Golos, 43% du fil, on l'a déjà dit plein de fois. Considéré par Wizard et même par Safran Olive du site MTG Goldfish comme un ban pourcentage suffisant. C'est-à-dire qu'il était assez représenté qui constitue une meunasse pour qu'on puisse le battre potentiellement. Parce que quand on est à 43% de tous les decks représentés sur 68 decks en tout, ça fait quand même un bon score. Ce n'est pas que Bande Golos. C'est Bande Golos et Fire Golos qui étaient à 43%. Les decks Golos, en général, étaient à 33%. Les decks Golos en tout représentaient 43% du fil. Et il a dit que c'était historique. Donc, on n'est pas allé vérifier tous les top 8 pour voir s'il y avait un jour un deck qui avait été aussi représenté. Mais de mémoire, c'est vrai qu'il y avait peu de decks plus représentés que ça en standard. Après, il faut savoir qu'il y avait des protours à 500 joueurs. Maintenant, il y a des protours à 68 joueurs. Donc, moi, je pondère quand même le pourcentage. Le pourcentage n'est pas le même. Et si demain, vraiment demain, aujourd'hui, vous voyez cette vidéo, on est mercredi. Si jeudi, on resubmitait des deck lists pour un protours ce week-end et que Field of the Dead n'était pas banni, il n'y aurait pas 43%. Donc, on voit que le ban, vraiment le destin de Field of the Dead était scellé avant le MC5. et je suis persuadé qu'il ne serait pas autant représenté sur un deuxième. Il a plutôt sous-performé plutôt que over-performé. Sous-performé puisque 49% de win rate dans tout pour les decks Golos. Ce qui reste peu. C'est-à-dire qu'il gagnait un match sur deux. Il a plus perdu que gagné. Il a plus perdu que gagné finalement. Pour le meilleur deck du format, ce n'est pas énorme. Donc, on en a vu un seul en top 8 pour jouer Emmanuel Depra. Et j'ai envie de dire aussi, quand on voit le pilote, est-ce que c'est vraiment le deck qui l'amène là ou est-ce que c'est plutôt le pilote qui amène le deck en finale ? Il a été incroyable. Incroyable avec, comme il l'a dit sur Twitter, des comebacks assez incroyables où avec des bons plays plus une bonne pioche, il arrivait à revenir, etc. Il a vu un comeback contre le mode The Numi qui était extraordinaire. Un comeback incroyable. Il a fait trembler de peur Andréa Mangucci avec un bon play suivi d'un top deck qui lui fait voler la Nissa, sacrifier Nissa pour avoir l'emblème lui-même de son côté. Ça n'a pas suffi sur cette game, mais ça a suffi dans le match puisqu'il gagne de 1. Vraiment très très cool. La solution, on se demandait quelle serait la solution contre ces hauts codecs, contre ces gloss decks, c'était agro. Tu l'as dit. Pas que agro. Enfin, c'était agro et haut codecs. C'était d'aller au agro puisque même les hauts codecs finalement ont un côté agro puisque tu mets la pression avec un play de zolker à 3 qui peut arriver tour 2 et qui met 3 à 3. En fait, c'est ça. C'est pas vraiment... En fait, t'as le plan de jeu agro comme Grul vraiment qui lui mise sur l'agression et t'avais les hauts co-food, bande food et simic food qui eux avaient un plan de jeu pression-disruption. Le côté disruption étant amené par les bottes dédineuses dans les simic et par les adjointes dans bande food. Et voilà, c'était mettre un maximum de pression. Mais ça ne passait pas forcément par des petites créatures comme on peut le sous-entendre quand on parle d'agression. Effectivement. Et d'ailleurs, assez drôle puisque quand on prend tous les decks à gros, Celestine Adventure, il était mauvais contre Bungalos. Il a fait vraiment de très mauvais résultats puisque comme vous l'avez vu dans notre vidéo où on pète un câble, dès qu'on prend Vrace avec ce deck, c'est difficile. Même si là, la version était quand même meilleure que celle qu'on a jouée. C'est un deck qui doit se répandre sur le terrain. C'est assez compliqué. Mono Rouge par contre, lui, en parlant de Dekagro, il s'en est très bien sorti même s'il y a eu peu de matchs. Et Mardu également puisque Mono Rouge a fait 100% de victoires contre Bungalos sur 4 matchs. Et Mardu Knight a fait 75% de WinRick contre Bungalos. Donc, il a gagné 3 matchs sur 4. Donc, ça reste très honorable. Et Grudagro, par contre, lui, qui n'était présent, enfin, qui était peu présent, il y avait 4 decks dont un seul joué par un membre de la MPL, Raver Dominguez, qui est le grand gagnant de ce tournoi. Félicitations à lui. on pense en WinRick contre Bungalos. Donc, on voit que ce n'est pas énorme pour un deck qui est designé pour le battre et qui n'a pas un très bon match-up contre le reste du field à part contre Agro. Oui, en fait, c'est l'agro qui bat les agros parce que c'est un agro plus lourd, plus fort. Il va battre tous les autres agros. Il va être un peu à l'équilibre contre Bungalos et très faible contre les versions food, ce gru l'agro. Donc, effectivement, ce n'était pas la meilleure solution. On voit que la meilleure solution pour Bat-Golo, si vous vouliez jouer agro, c'était d'être résilient à Vras. Donc, tous les OCO decks, par exemple, qui, eux, vont mettre la pression avec des Pends Locker qui ne prennent pas Vras. Voilà, avec des Bettes céléritées comme Bettes de Quête qui viennent après Vras remettre des points et en plus ne sont pas bloqués par les tokens. Alors que, par exemple, typiquement, un deck comme Celestine et Aventure, pour passer vos points, il faut vous étendre sur le board et donc, du coup, risquer de ranger vos cartes après la Vras. Donc, c'était plutôt faible. Il vaut mieux maximiser les points de dégâts très rapides et de pouvoir ensuite avoir de la reach un petit peu plutôt que les stratégies all-in sur le board. Là, contre Golos, c'est dévastateur. On voit la très mauvaise performance de Celestine et Aventure. Et par contre, parmi les decks Golos, il y avait des decks Fire Golos qui étaient présents à 9%, je crois, à peu près. 10%. 10%, quasiment. Eux, c'était une mauvaise idée, finalement, sur un mauvais call puisque contre Bande Golos, donc en mirror, entre guillemets, ils ont eu 44% de win rate, donc pas très bon. Et contre les decks Simic Food, là, très mauvais, ils ont eu 38% de win rate. Donc, contre 60%, on va dire, des decks du méta, vous prenez, enfin, vous avez un match-up défavorable, c'est pas bon. Fire Golos, la bonne idée contre les match-ups agro puisqu'ils sont assez bien sortis. Parce qu'ils jouaient à l'éclairon, en fait. Parce qu'ils jouaient à l'éclairon, mais encore, ça restait, ça restait pas non plus gagner d'avance. Non, mais clairement, Fire Golos, la fausse bonne idée de ce MC5. Ouais, c'est un gros désaveu parce qu'en plus, le côté Fire, c'est-à-dire que tu rognes sur ta stabilité et la redondance du Bande Golos pour essayer de faire des choses plus puissantes et gagner les miroirs. Et en fait, tu vois que sur les miroirs, la redondance et la stabilité à payer parce que Bande Golos a 56% de win rate. Donc vraiment, Fire Golos, échec en fait. Vouloir mixer deux stratégies fortes du standard, il valait mieux en maximiser une Bande Golos. Voilà du coup pour Golos et on va passer aux autres decks un petit peu le débrief en commençant bien sûr par Simic Food. Simic Food très représenté puisque juste le Simic Food était représenté à quasiment 30% je crois. Non, alors Simic Food c'était 16% du field mais si tu rajoutes les Bande Food et les Bande Trump vous étiez à 30% de win rate. c'est ça. Donc quand même pas mal représenté. Deuxième deck le plus représenté, Simic Food en général, juste Simic Food tout seul qui était OK contre Golos qui a fait un peu plus de 50% de win rate il me semble. On peut voir dans le tableau Simic Food vérification. Contre Golos un peu plus même. Contre Bande Golos il a fait 52% de win rate sur 33 matchs donc quand même des bonnes stats. 52% de win rate au total donc juste OK contre Golos mais assez faible contre les deckbands que ce soit Food ou Ramp puisque forcément il jouait moins de enfin plus de cartes on va dire bonne contre Golos mais moins de cartes bonnes en général contre les match-ups. Surtout qu'ils avaient un side qui était moins flexible et les versions Bande avaient des trucs comme adjointe aux détentions et on a vu que les miroirs de Oko deck étaient souvent très rapidement solves par le premier joueur qui passait Oko notamment Oko Tour 2 et si vous commencez avec Oko Tour 2 un Simic Food ne peut revenir de ça il n'a pas de moyen de passer par le board si le joueur de Oko qui a passé son Oko en premier tient le board protège son Oko il va finir par gagner je crois qu'on a eu aucun reversement de situation alors que les versions Bande Food ont des cartes comme adjointes aux détentions qui permettent juste de répondre très simplement sans passer par le board donc on a vu que les versions Bande ont un petit peu plus performé sur ce point là sans passer par la case départ bah ouais c'est ça non mais c'était vraiment les miroirs de Simic Food étaient vraiment solves presque à la main de départ et c'était ça qui était un petit peu dramatique sur ce tournoi c'était très difficile alors que les Bande Food ont plus de solutions en fait par contre Simic Food très brillant contre le reste du fil puisque si on exclut le Marge United de Ken Yuki Hero qui les a tous coupés mais voilà on peut l'exclure parce que c'est même s'il y a eu d'autres Marge United c'était le seul avec cette décliste là qui était vraiment très différent et les autres Marge United Underperform était vraiment on fait un peu prout on peut le dire plutôt mauvais dans l'ensemble donc c'est vrai que quand vous prenez en compte enfin quand vous excluez du coup le deck le rock deck que personne d'autre ne jouait et qui a créé la surprise Simic Food s'en est très bien sorti avec un joueur 1 et 2 un win rate de 100% contre les decks qui ne jouaient pas enfin contre les decks qui n'étaient ni Bande ni Simic ni Golos donc tous les autres decks Gru Agro etc 12-0 12-0 vraiment un score très net hormis Mardu Knight oui oui c'est ce que j'ai dit si tu ne prends pas en compte Mardu ok d'accord 12-0 par Simic Food donc ça veut dire que le deck est quand même solide puisque tous les autres decks de la méta qui essayaient de s'en sortir contre Bande Golos contre Bande Golos etc Simic Food était là elle les attendait très fort et les a très fort punis moi je trouve qu'il y avait un chouïa un truc qui était un chouïa décevant c'est que les Simic Food ont été designés donc par la team MPL américaine avec 4 bots d'Adenius pour vraiment maximiser ton matchup contre Golos et en fait au final ils n'ont que 52% de winrate contre Golos et je trouve que pour le coup c'est pas si énorme que ça surtout quand tu prends un petit peu la concession de jouer 4 bots main deck pour ce matchup là je trouve que c'est c'est pas une contre-performance parce que le deck a plus gagné qu'il n'a perdu et a placé un de ses joueurs en top 4 mais et en plus il n'y avait que des bons joueurs il n'y a pas un seul challenger streamer voilà il n'y a pas un seul challenger streamer qui jouait ce deck là ce n'était que forcément ça rehausse aussi toutes les stats mais du coup moi je m'attendais à une meilleure performance de ces SimicFood pour le coup ouais mais quand tu vois que 16% des joueurs jouaient une version SimicFood 2 en top 8 40% de Golos 1 en top 8 que des boss tu vois 40% de Golos c'est la moitié des joueurs Golos qui étaient des streamers influenceurs qui n'ont pas du tout effectivement mais ça reste 20% ça reste 20% contre du coup si tu enlèves les joueurs non MPL qui jouaient SimicFood environ 10% donc en fait il y a quand même deux fois plus de banques enfin DeGolos sans top 8 deux fois plus de SimicFood que DeGolos sans top 8 alors qu'il y avait deux fois moins oui bien sûr non mais SimicFood a quand même bien performé c'est pas ce que je dis mais je dis juste que au vu des résultats que l'on retrouve là tu te rends compte qu'en fait BanFood et BanTrump a un peu mieux performé alors que le choix des joueurs MPL c'était bah non nous on va jouer SimicFood c'est juste là où l'attente était un petit peu tronquée 52% de winrate en tout du coup pour SimicFood score ok mais sans plus et ça fera un livre concluer en disant que après donc sans parler de ban parce que l'article est écrit ne prend pas en compte le ban sans parler du coup de sans prendre en compte un ban il voit pas vraiment de raison de ne pas jouer BanT quand on voit les stats en tout cas du MC5 BanT était juste un meilleur deck que SimicFood puisque effectivement comme tu l'as dit même contre BanGolos qu'il était supposé battre bah SimicFood ne s'en est pas non plus sorti très brillamment au contraire BanFood avait un meilleur winrate et dans le miroir de SimicFood et contre Golos donc en fait la team de Marcio Carvalho Andra Mengucci qui eux ont ramené BanFood et la team tchèque qui ont ramené BanT eux avaient peut-être en fait la meilleure clé de compréhension que ceux qui ont ramené SimicFood c'est un petit peu le constat final sur les versions foot de ce MC5 break down du coup on peut parler de BanFood 56% de winrate donc meilleur pas non plus incroyablement meilleur mais quand même meilleur 60% de winrate contre Golos donc pour le coup ça c'est vraiment pas mal et 75% de winrate contre BanTrampe même s'il a peu affronté BanTrampe il l'a affronté tac 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 BanTrampe 4 fois donc voilà sur 4 matchs il a gagné 3 quarts de ses matchs mais c'est quand même un beau score en général on en a déjà beaucoup parlé donc on n'a pas non plus beaucoup plus de choses à dire un bon choix voilà un très bon deck et effectivement s'il n'y avait pas eu de ban ce serait le top deck BanFood ou BanTrampe enfin ces deux deck lists sachant que BanTrampe a fait une meilleure performance puisqu'il a 58% de winrate et si on exclut le mono rouge de Lee Chitian qui a joué peu de matchs seulement 7 et donc c'est trop peu pour faire des stats c'est le meilleur deck du MC5 BanTrampe avec 58% le deck designé par Stan Sivka et ses comparses Martin Jouza André Straski les tchèques qui ont ramené ce deck là donc plus rampeux qui cherchent moins à battre Golos avec des cartes comme bête de quête de la pression spécifique non on l'a vu Stan Sivka arriver à grinder BanGolos en jouant des agents de traîtrise vraiment c'était assez impressionnant de se dire bah non moi aussi je sais faire des choses aussi débiles avec BanTrampe donc du coup pas de cartes de milieu de partie des rampes des gros spells des powerplay et ça marchait plutôt très très bien ça a marché mieux que tous les autres decks contre l'ensemble du field sauf contre le band de foot de la team Mangucci Carvalho bon ça reste quand même en gros BanT et le deck du MC5 Breakdown à vous de choisir si vous préférez la version foot ou la version ramp exact également en fait en parlant de win rate juste j'en place une pour Kenji Egashira 4 couleurs Golos qui a eu un très bon win rate 64% mais c'était le seul à jouer ce deck donc encore une fois c'est dur à prendre en compte quand il y a une seule personne qui joue un deck parce que c'est dur à faire la différence entre le joueur qui pilote très bien son deck ou alors le deck qui pilote très bien son joueur entre guillemets enfin qui est très bon c'était le seul à avoir fait ce choix là et il est aux portes de se qualifier pour le top 8 il perd contre Jean-Emmanuel Depra contre un band de Golos qui du coup en fait si Jean-Emmanuel Depra ne se qualifiait pas c'était 4 couleurs Golos donc de Kenji Egashira qui passaient en top 8 et qui représentaient les Golos pour ce top 8 voilà donc quand même intéressant à souligner gros pourcentage de win rate mais voilà encore une fois il est le seul donc dur à prendre en compte passons maintenant à quel deck ah non avant de passer à l'autre deck intéressant de noter qu'il y avait quasiment autant de Oko Nissa que de Golos en prenant tous les decks en compte donc finalement quand on voit le ban de Phil of the Dead on sait que c'est pas juste la représentativité qui avait fait ban on s'interroge quand même mais c'est intéressant de voir qu'il y avait Oko Nissa Goose même aussi présent quasiment que Golos nous c'est ce qu'on disait on le disait pendant le MC5 si vous bannissez Phil of the Dead vous risquez d'avoir une méta au codec au ramp deck et d'ailleurs c'est aussi une des craintes de Safran Olive dans cet article qui ne prend pas encore en compte le ban et il dit clairement si Phil des bannes les versions ban 30 ban de food on peut avoir s'il n'y a que Phil qui est ban ouais s'il n'y a que Phil qui est ban ce qui est en fait le cas on pourrait avoir un standard qui devient pire alors fort heureusement non parce que pour l'instant les gens essayent de casser ça c'est à dire que du coup maintenant c'est plus bande c'est des versions sultailles qui émergent pour battre justement les rampes et battre le miroir de Oko les versions contrôle peuvent revenir parce qu'elles ne battaient pas Golos mais ont un matchup décent contre Oko donc le standard est en train de s'améliorer mais attention quand même à la sur présence de Oko pour l'instant ça reste le deck to beat et c'est fort probable que les 40% de Golos Oko soit capable de les atteindre ouais donc pas mal quoi Golgaria Aventure maintenant le prout aïe 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 le prout du tournoi puisque bon même si le vrai prout c'est plutôt à ghost sacrifice représenté par un seul joueur 0-4 éliminé mais donc 0% de win rate et ça tu vois c'est pas un vrai prout parce que c'est un pet deck c'est un influenceur qui a ramené son deck préféré donc c'est Golgaria Aventure il a été choisi par les joueurs MPL quoi 5 personnes qui le ramènent dont 3 joueurs MPL et un des joueurs non MPL et Raphaël Lévy donc en plus joueurs MPL de niveau voilà donc vraiment dommage 36% de win rate donc voilà ça parle de soi-même c'est très peu c'est horrible parce que le deck n'a su battre Golos et n'a su battre les versions food en fait contre 8 matchs contre des decks food 0% de win rate voilà donc le deck a underperform contre tous les decks food et a pas très bien performé contre les decks Golos je crois qu'il a 44% de win rate il a réussi à gagner un petit peu les random decks et les decks aggro ce qui faisait de lui du coup un très mauvais choix pour ce Magic Championship et le ban de field of the dead ne va pas améliorer sa condition parce que 0% de win rate contre les decks food et là le méta est clafi de deck food malheureusement donc Golgaria Aventure pour l'instant assez mal engagée ouais peut-être qu'il pourra revenir mais avec une version vraiment très différente puisque là effectivement la sous-performance contre les deck food et l'omniprésence des deck food du fait du ban fait que c'est dur pour lui de gagner vraiment très compliqué Grulagro de Ravier Dominguez il a eu 4 joueurs le jouant mais c'était le seul joueur MPL à l'avoir considéré et même ses amis André Mangucci disaient mais non on ne joue pas ça pour le tournoi mais il a gagné donc comme quoi finalement c'était un bon choix il a gagné quand même c'est assez particulier parlant un petit peu du parcours il a fait en tout cas pour le joueur 1 et 2 cumuler 8 victoires pour 6 défaites si c'était un format traditionnel donc pro tour non pas arena mais sur papier dans le même format genre top 200 il aurait fait top 200 au lieu de gagner le tournoi et top 150 mais voilà très très loin il est passé deux fois au tiebreaker à 4-3 du jour 1 au jour 2 et du jour 2 au top 3 sachant que 4-3 vous n'êtes pas sûr de passer c'était en fonction de votre pourcentage enfin de je ne me rappelle pas le nom mais en gros c'est ton départage en fait voilà ton départage c'est à dire qu'en fonction de qui vous a affronté qui vous a battu qui vous a battu c'est moins enfin vous êtes un meilleur joueur si vous avez perdu contre les gens qui se qualifient ou alors si vous avez gagné contre les gens qui se qualifient en gros plus vous rencontrez des adversaires forts plus votre départage sera bon exactement et plus vous rencontrez des adversaires faibles et plus votre départage sera bas et lui il a eu deux fois le meilleur départage c'est beaucoup de la chance les histoires de départage donc tant mieux pour Javier Dominguez parce qu'après du coup il a réussi à se qualifier en top 8 et il a navigué le top 8 pour se qualifier et du coup remporter la finale ah bah il a pas perdu en match en top 8 donc voilà félicitations à lui ça porte du coup son score final à 12-6 mais voilà même 12-6 c'est pas un énorme c'est pas une énorme statistique pour la victoire l'ensemble des decks grulagro dans le MC5 n'ont fait que 41% de winrate donc pas très bon du tout très mauvais contre Food 50% contre Golos alors qu'il est supposé le battre ouais il a été designé pour ça il a fait que 50% contre Golos par contre Archetype assez fort contre les autres agro donc tous ceux qui ont ramené ils sont pas beaucoup mais je sais pas moi il y avait qu'un seul mono rouge qui est l'Ishitian donc c'est pas forcément très représentatif mais contre les versions Knight voilà je crois qu'il a perdu aucun match contre agro je crois ouais ouais il a perdu aucun match contre agro bah de toute façon grulagro c'est en fait plus dans le miroir d'agro plus vous êtes l'agro lourd avec une mana basse saine et plus vous allez gagner vos bêtes sont plus grosses que celles de votre adversaire donc voilà c'était un deck qui était bien designé pour battre les autres agro ça devait un peu mieux battre Golos et c'était très faible contre Food et malgré tout il a réussi à battre le tournoi comme quoi il se passe des trucs il avait une bonne étoile et des choses qu'on peut pas expliquer par des stats et pour le coup la pratique n'a pas suivi la théorie quoi exact passons un peu à Marjonaï du coup version de Ken Yuku Hero enfin sa version abriée dans le tournoi vraiment un casseur de Food c'est à dire que tous les deck Food il les a détruits pa 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 et coupés en deux alors que c'est pas forcément un bon matchup un deck agro contre deck Food je donnerais plutôt l'avantage au deck Food puisque Oko peut gérer les Amber Cleave est-ce qu'on donnerait pas l'avantage dans tous les matchups au deck Food un petit peu et force est de constater qu'on a tort enfin qu'on aurait tort de faire ça même si ça reste des bons decks mais ça nous prouve ces résultats que non ce n'est pas les decks souverains en tout cas les decks Food même s'ils sont très forts ça l'est pour l'instant mais c'est pas c'est pas c'est pas en mode oh mince on peut rien faire non c'est ok ils sont forts c'est la cible mais voilà quelqu'un qui a ramené des épées des dinosaures et des zombies ouais bien sûr après Kanyuku Hero gros talent side transformel decklist complètement deckbuilder de génie complètement what the fuck 4 Amber Cleave carte extrêmement oppressante enfin pareil il s'est passé un truc qu'on n'explique pas par la théorie en fait il s'est passé un truc dans la pratique il avait designé son deck pour battre Leoko il avait 4 Amber Grasse Rampage dans le side il avait un side transformel donc du coup il n'était pas adapté à différents decks vraiment il a joué son jeu sans penser aux autres et ça a extrêmement bien marché pour lui après je ne pense pas que son deck devienne une référence et des tournois et du ladder non c'est sûr c'est vraiment particulier mais c'est très intéressant d'avoir ça comme base et de se dire ça ça marche on peut faire des choses ça marche contre contre Food avec ça on n'a pas les stats de Yuku Hero précisément on a les stats générales mais en prenant en compte que les autres Marduna donc il y en avait 3 donc les 2 autres ont fait vraiment une sous-performance vraiment c'était pas la même version et il y en a un qui a fait 0,4 0% de winrate en prenant en compte ça il y a quand même 54% de winrate en tout pour Mardunite sachant qu'il y a 2 decks sur 3 donc les 2 tiers qui s'en sont très mal sortis c'est à dire que celui de Mardunite de Kenyuku Hero a un très fort pourcentage de winrate ça s'en est très très bien sorti donc chapeau en parlant des decks agro il y a Molo Rouge également qui lui du coup même s'il n'est pas représentatif puisqu'il n'a fait que 7 matchs hors top 8 donc un 4-0 congolos il a 71% de winrate donc c'est le meilleur deck juste en prenant le winrate sauf que voilà comme il était ramené que par une seule personne encore une fois on vous le dit c'est pas représentatif il n'a joué que 7 matchs puisqu'il n'a pas fait de jour 1 il était qualifié directement en jour 2 mais ça reste une belle démonstration de la part de Lichetien un bel exploit qui est le seul à faire le choix de Molo Rouge et ça paye puisque ça l'amène en top 8 en fait c'est très simple il a ramené Molo Rouge pour battre Golos il a rencontré 4 Golos il leur a mis 4-0 nous son winrate il n'a fait que 7 matchs donc 4-0 contre Golos et il disait perdre contre tous les Okodek il n'en a rencontré aucun avant le top 8 et il a perdu en top 8 contre un Okodek donc Molo Rouge très très bon deck maintenant que Golos est banni un peu à oublier pour l'instant je pense ouais effectivement et il a eu beaucoup de chance dans ses pairings et il a éclaté tous les Golos enfin ce pourquoi son deck a été designé il l'a très bien fait exact C'est Destiny Adventure 42% winrate pas bon pas bon C'est Destiny Adventure bon du tout le deck aggro enfin la stratégie pour battre Golos c'est de jouer aggro potentiellement et C'est Destiny Adventure c'est l'aggro qui fait l'inverse puisque les decks aggro sont censés battre Golos et perdre contre Food et C'est Destiny Adventure ça bat Food et ça perd contre Golos donc vraiment curieux enfin curieux oui et non puisque en fait vu qu'il y a plein de créatures on buff le bord dans la taille Golos est dépassé Golos Vras et Bande Fous et les decks sont dépassés voilà c'est ça qui est très intéressant mais pourquoi on parle notamment de C'est Destiny Adventure parce que selon notre avis et en plus c'est le même avis que Saffron Olive avant qu'on lise l'article ça pourrait devenir le meilleur deck aggro post-ban puisque sachant qu'il perd contre Golos et que Golos n'existe plus maintenant on pourrait voir des C'est Destiny Adventure un peu repeuplé le ladder ou en tout cas les tournois puisque si effectivement les decks Oko enfin à base Oko deviennent surdominés et surreprésentés C'est un bon rappel à l'ordre pour ces decks là puisqu'ils ont beaucoup de mal à les gérer surtout que les versions Food ne peuvent pas se permettre de jouer des Vras dans leur deck parce que ça impacte Réto aussi ton board et donc du coup c'est pas très intéressant il faudrait respecter le match-up C'est Destiny Adventure mais là l'enjeu du moment c'est de respecter le miroir de Oko donc du coup on a très peu de cartes dédiées à C'est Destiny Adventure là dans les versions Sultai on va essayer de rentrer peut-être des Massacre Girls pour ne pas jouer des Rituels de Sui qui paraissent pas incroyables enfin c'est compliqué il a un truc à jouer ce C'est Destiny Adventure dans une méta qui joue pas trop de Vras si Esperstax et Just Skyfire dominent il aura malheureusement pas sa place et sera relégué au rang de pas très bon deck pour conclure un petit peu cette vidéo ce breakdown etc on va citer la vie de Saffron Olive encore une fois un simple ban de Fiddles of the Dead serait une très mauvaise idée il a écrit ça avant de savoir le ban et là du coup le ban est tombé et c'était un simple ban de Fiddles of the Dead donc simple dans le sens où il n'y a que cette carte qui est bannie j'en ai mort et là je pense pas être aussi défaitiste que lui dans le sens où à mon avis il y a des armes et le standard va quand même se relever se reconstruire et faire quelque chose mais effectivement je pense qu'il y a de grandes chances que le standard jusqu'à la prochaine extension qui était Eros soit beaucoup moins diversifié enfin il risque d'être beaucoup moins diversifié que le standard avec Golos qui du coup a amené un deck qui est Golos les versions différentes de Golos plus les decks qui voulaient le battre comme Mono Rouge alors que maintenant du coup Golos et toutes ces versions n'existent plus les decks qui vraiment le battaient fort ne peuvent plus être considérés Grull est mauvais contre foot donc non Mono Rouge est mauvais contre foot donc non ça fait en fait 4 à 5 decks qui disparaissent et à moins qu'on voie du coup quasiment autant de decks apparaître ce que je doute la méta va être plus restreinte ce qui n'est pas une mauvaise chose ce qui est juste pour certains qui aiment la diversité un peu moins intéressant moi je pense qu'on aura Oko deck qui bat contrôle et contrôle qui bat Celestine Aventure qui bat Oko deck voilà on aura une espèce de triplette comme ça qui va se remettre en place ce qui est un peu la classique dans le standard c'est une classique après j'ai peur que le pourcentage de Oko deck soit très très élevé genre 40% et que les autres se divisent la part du gâteau ce qui manque vraiment pour assainir le format même si d'autres versions de contrôle seraient intéressantes mais là à cause de Teferi c'est pas possible c'est un deck combo un deck combo serait un prédateur immense pour les decks Oko même s'il y a des contres immense je sais pas pas non plus immense genre Témuréclamations existent et c'est pas le top deck non mais ça c'est le genre de deck combo en fait c'est pas vraiment une combo tu cherches à faire plein de mana en fait c'est rampe déguisée tu vois tu cherches à faire plein de mana et ton kill c'est un spell AX alors que des decks combo avec tu vois comme Ketis où c'est très dur d'interagir avec lui ah oui enfin c'est pas très dur tu peux mais en tant que deck midrange c'est plus dur d'interagir avec lui bah tu vois ce genre de deck qui sera un prédateur pour des decks midrange s'en sortirait assez bien contre contrôle et par contre aurait du mal contre un gros et tu vois ça ferait pas une triplette mais une quadripette un peu plus saine mais là ça n'existe pas et je n'en ai pas je me méfie quand même de tes meures réclamations ça peut aller très très vite il suffit de trouver deux reboisements et t'as pas besoin de tant de terrain que ça deux reboisements 4-5 terrain tu commences à piocher plein de cartes et à ouvrir un petit peu le champ des possibles il faut considérer ce deck là attention bien sûr mais il a des prédateurs qui risquent d'apparaître et qui sont et qui tiennent tête aussi au deck Oko oui et puis le side de Oko il répond bien il suffit de passer des boîtes dédaigneuses au bon moment on a plein d'armes contre ces decks là après pour avoir joué tes meures réclamations perso contre un sultaï avec pas mal de contres j'ai gagné 2-0 mais c'était que sur un match mais en tout cas pour dire que c'est pas sur des contres que tu remballes tu peux jouer en fonction tu joues des voiles d'été évidemment ça n'aide pas c'est un petit peu le même ça n'aide pas t'as un moment inévitable où tu vas perdre le let game parce que tes meures réclamations est ingrindable et si on arrivait à faire le plan de jeu pression disruption au bon moment contre Golos t'as un petit peu ce même moment d'inévitabilité avec tes meures réclamations où si avec Oko tu lui laisses trop le let game tu vas juste perdre parce qu'il va piocher plein de cartes mais toi si avec ton Oko t'arrives à mettre la pression très vite et juste au bon moment passer une petite botte dédaigneuse je pense que le match-up ressemble un petit peu à ça Oko contre Golos c'est un petit peu Oko contre tes murs il faut voir si tes murs prédatent aussi bien tout le reste que Golos Exact C'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis de ce que vous pensez de ce ban de ce que vous pensez de cette vidéo si vous aimez toujours ce format ça fait toujours plaisir à lire on prend toutes vos remarques en compte pour faire des vidéos de plus en plus qualitatives n'est-ce pas merci encore une fois à Safran Olive du coup pour l'article et pour les chiffres enfin pour avoir surtout rassemblé les chiffres c'est le travail le plus important puisque tous ces chiffres sont accessibles dès le jour 2 du tournoi mais il a su en faire un tableau propre en faire un truc cool donc merci beaucoup à lui si vous nous suivez sur les réseaux sociaux c'est Twitter et Facebook dans la description avec les liens Discord également vous avez notre chaîne Twitch Valpl Magic Arena FR pour nous voir en live tous les jours quasiment tous les jours du lundi au vendredi il y a un live en tout cas et si c'est pas nous ce sera Magic C'est Chic le mercredi notamment donc n'hésitez pas à venir voir ça heureusement si tu peux tous les lundis à 20h venez pour gagner des cadeaux c'est trop bien et on s'affronte en plus c'est cool ce soir sur la chaîne officielle Magic C'est Chic ils seront pas sur notre chaîne Valpl ils sont sur la chaîne officielle Magic donc allez les soutenir comme vous nous avez ce soir mercredi du coup ça dépend quand vous voyez cette vidéo oui bien sûr également si vous voulez nous soutenir il y a le lien YouTube dans la description et le code Valpl 2019 valable dans la boutique Magic Bazaar qui vous donne accès à un booster à partir de 10€ de commande ou 3 boosters à partir de 50€ de commande pour les nouveaux clients uniquement et puis voilà surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?